Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vois qu'il y a du monde. En fait, il n'y a que mes s'habs. Il n'y a que des gens que je connaisse. Non, t'es pas sérieux. L'équipe Petit Délire est là. Du bruit pour Petit Délire. Mais non. Alors, eux, je leur ai dit, tu vois, je l'ai dit, il y a ma mère qui vient ce soir. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu veux piner ma mère ou quoi ? Je l'ai dit, il y a ma mère ce soir, il y a un rat, il a fait, ouais, ouais, ouais. Je l'ai dit, il y a ma mère ce soir, il y a un rat, il a fait, ouais, ouais. Je le t'aime. Il est choupinette. Non, je leur ai demandé, s'il vous plaît, mettez pas ma mère en face de moi. Ça va me déstabiliser. Ils l'ont mis, hey, là ! C'est pour ça que je voulais... T'entends-le... 35 ans, j'entendais... C'est dur. Je t'aime, maman. Oh là, je t'aime. Ils ont fait me ramener ma cousine Zineb. Alors elle, vous que je vous dise, elle aime pas ce que je suis en train de faire maintenant. La fille chez toi, je... Zineb, elle a fait... Je t'aime, voilà, je vous aime. Non ! Non ! Pas lui ! Il y a mon petit frère, Malcolm ! Vous connaissez, tout le monde déteste Chris ? Eh ben, il est là. Je t'aime. Ah ! Mais j'aime bien qui ! Il y a ma femme. Mauvais plan ! Eh, le problème, quand il y a ta femme dans une salle de spectacle, tout de suite, tu dois faire... Non, mais je rigole ! Tu vois, les gars... Je t'aime ! Eh, parce que sinon, je mange pas de monde. Allons-y ou pas ? Je t'aime, ma sœur. Ma femme, oui, j'appelle ma femme ma sœur ou frangin. Tout le monde prend ça pour un fou, mais parce que j'ai la même relation avec ma femme qu'avec mes potes. Ça veut dire, des fois, je fais... Oh, gros ! Ce soir, hum, ou pas ? Ça fait que les voisins, ils font... Eh, mais... Je croyais qu'il y a un couple de gueule en bas, enfin, ça. Oh, c'est pire, parce que ma femme, des fois, m'appelle... Oh ! Oh, pédo ! Descends la poubelle, la vie de ma mère ! Voilà, là, tout le monde se dit, mais frérot, il est sérieux ? Il va pas jouer avec une doudoune ! Non, voilà, non. Vas-y, viens, mon frère. Non, Nostal, je vais vers toi. Mais personne, je suis frère ou pas ? Maman, c'est cramé, si c'est toi ! Maintenant, va un peu ! Ça m'a écho ? Tu sais comment ça se passe qu'on est en retard avec moi, tu sais ? Ça va, mon frérot ? Ça va, ça va. Dis-moi que t'es en retard à cause du tchav ? À cause du travail. T'as vu le bégayement ou pas ? Ça veut dire qu'il n'a pas de travail, t'as compris ou pas ? Applaudissez ensemble quand vous voulez le faire ! C'est pas drôle ! Tiens-moi ça. Ça, c'est pour vous, ce soir. Parce que je rentre chez moi, t-shirt, 15 dents, et on n'en parle plus. Qui c'est qui a dit que je suis allé à la salle ? Oh Allah, c'est vrai ! Je vous jure, j'ai fait le retour à la salle, truc de ouf ! J'ai fait presque 20 ans de foot, et quand je rentre dans une salle de sport, je vois des gamins de 20 ans, ils font ça ! Et tu sais, moi j'ai cette arrogance d'ancien sportif ! Regarde, il y en a un. L'espèce de mouille ! Oh, ça mouille ! Oh, ma vie a changé depuis que j'ai vieilli ! Avant, j'avais les cuisses de Roberto Carlos, maintenant j'ai les cuisses de Maïté ! C'est dégueulasse ! Tout a refroidi, tout est devenu infraîchi, je vous jure ! Parcours de malade, parcours de fou ! Il y en a, ils me connaissent un peu déjà, qui suivent un peu mon délire ou pas ? Vas-y, par applaudissement ! Qui c'est qui m'a déjà vu sur scène ? Donc ces gens-là, j'ai pas besoin de leur dire, vous savez, vous connaissez le gars ! Vous savez que moi, on y va ! Qu'il y a qui me connaît sur Via Petit Délire ? Applaudissez ! Placement de produits ! Parce qu'ils m'ont dit, euh... Tu penses ? Ben oui ! Télique et des cliques ! Les euros euros ! Moi je suis le youtubeur bénévole ! T'as tombé ou pas ? Hermann, on a un concept ! Viens ! Viens ! Mets-toi là ! En dessous que les gens... Ouais, à la seubre, à la seubre ! Ouais, ouais, à la seubre ! Ouais, mais on va mettre masqué à ta place, c'est bien ! J'ai dit, le spectacle s'appelle « Inspirer d'une histoire vraie ». J'étais obligé. Et ça va être comme ça tout le long. Je ne tricherai pas. Je vous dirai tout, de A à Z. Sans tourner autour du bout. C'est pour ça que je vous ai demandé si eux-là, ils m'ont déjà vu. Parce qu'ils savent que mon langage... Si mon langage aurait été une forêt... Ben la forêt a été rasée. T'as bonjour ou pas ? Il n'y a plus de forêt ! En fait, je vous dis ça, c'est pour dire que ce soir, on est entre frères et sœurs. Pour moi, il n'y a pas... Regarde, j'ai la salle la plus belle de France. Mais fais-moi un petit coup de projecteur, juste pour que je regarde. Parce que moi, je kiffe regarder mon public dans les nœuds. Regarde-moi ça. Et t'as envie de la vie de ma mère, c'est quoi ces gens ? C'est quoi ces races, frère ? Il y a un pélo, voilà, il est en train de rouler un chiot, c'est pas en face. Mais ça, c'est mon public. Moi, je viens des maguettes. Et pour vous dire la vérité... Bon, deuxième question, après j'arrête, je continue. Qui a vu mon passage aux diamèles comme les déclats ? Qui l'a regardé qui a fait ? Oh, il a tout arraché. Applaudissez. Band d'hypocrites de merde ! Il est pété mon passage ! Il est fraqué ! Mais c'est la vérité ! T'as vu la dégaine ? J'ai un pull en laine ! Des lunettes ! Moi, quand j'ai vu mon passage télé, j'étais avec madame, j'ai dit... Ça, elle m'a fait... Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas ! J'avais honte ! Je vous jure, j'avais honte, nous ! Mais vous savez comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ce passage ? Je vais vous raconter. Un truc de dingue ! Et c'est la vérité. Déjà pour moi le stand-up, il faut vous dire la vérité, c'est à cause de tout ceux qui sont là qui m'ont dit... Mais regarde-moi ! Mais la vie de ma mère ! Mais wal-lah ! Ah ça, la tête de ma mère ! Ah, regarde-moi, regarde-moi... Voilà ! Ah, regarde-moi ! Ah, regarde-moi ! 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 Mais qu'est-ce-t-là, t'as des tics ? Non, voilà, j'ai fait deux semaines de rap ! Ah, la tête de ma mère ! Mais moi je connais qui ? T'as vu Tex ? T'as Tex, t'as ma mère, il est bien. Oh là, y a moyen pour toi, la vie, ma mère ! Oh là, t'es grand, t'as dégaine, t'as Wismith, t'as vu les negros, t'as des crêles, t'as des steaks, t'as vu ma mère, t'es bon toi ! T'as une dégaine de crêles, t'as vu ? En plus, vous savez danser, c'est tout le monde. Oh, j'habite aux Minguettes, ça veut dire que tu descends de chez toi, il y en a 300 ! Pourquoi on nous appelle les rats à Lyon ? Pourquoi on appelle les Lyonnais des rats ? Pourquoi on s'appelle des rats ? T'as vu, moi au début, j'pensais que c'était pour caillera, c'est un mal le suffixe, le truc à la fin, on a gardé rat parce qu'on était fatigué de dire caillera, donc on se dit caillera, c'est le monde ira, t'as vu ? Après, quand je suis habite en 91, quand j'arrive au Binc, ah non, 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 ce sont vraiment des luchars ! Je suis désolé ! Oh my god ! Mehdi ! Mehdi, il vaut rien, applaudissements spontanés, c'est bon là ! Mehdi, on a plus ou moins la même optique dans la vie, c'est-à-dire le dépassement de soi, donc on a envie de faire mieux de ce qu'on fait, tu vois, on a envie de sortir de notre précarité, et si on peut donner de l'aspiration aux autres, on fait ! Et quand t'habites à la Darnèse, ou à Brou, je te parle mes potes en rouge ! J'attendais, c'était lequel des quartiers qu'il allait faire ? D'habitude, c'est les meugles, mais là, ils savent, ils savent, ils disent, ouais, l'arman, il va parler, il va nous terminer, donc ils savent, ils sont comme ça, les modestes ! Oh Allah, je me laisse pas faire ! Oh Allah ! Meugle de veau ! Parce que dans sa tête, c'est un veau ! Allah, t'es un miskin, frère, fais gaffe, hein ! C'est pour ça que nous, on veut sortir de cette merde, on a envie de sortir de ça, tu vois ? Même à inspirer les petits frères, c'est rien ce qu'on fait, c'est un micro et des blagues, tu vois ? Alors moi, quand j'ai voulu que j'ai commencé, j'ai commencé tout bêtement ! Je vais voir un pote à moi, oh, Fouad, qui est dans la salle, oh, Fouad ! Le premier à pas se tosser, il y en a un par jour, il y en a un, pas personne ! Oh, Fouad, tu viens voir, je vais au Grand Duster demain ! Oh, ça arrête de faire enculer avec tes conneries ! Oh, peut-être, viens voir ! Mais, c'est toi qui m'as dit et tout ! Ouais, mais je dis ça pour rigoler, qu'est-ce qu'on fait de quoi ? Oh, viens voir ! Je me retrouve comme un con, on a aimé mes idées, on a aimé mes blagues, bon ? Donc, je me suis dit, allons, parce que la solidarité lyonnaise, hec, hec, triple hec ! D'accord ? Celui qui me dit solidarité, smahli maman, hec ! Non, mais... Non, mais... Attends, tu peux juste voir si je vais sortir ma tête pour venir dans l'un des années. Ne pousse pas, nous ! Trop difficile, trop difficile, dingue ! Dingue ! Dingue de faire autant de choses ! C'est pour ça que je valide Mehdi de ouf ! De ouf ! Donc non, c'est 10 mois ! Lyon, t'as vu, les mecs, toujours comme ça, t'as vu ? Si vous rigolez, c'est que pour vous, vous en connaissez un, comme ça ! Et s'il y en a deux ans que j'en connais pas, bah c'est que c'est toi, PD ! Hein, moi ? Ensemble, les aplauds ! Ça compte pas, sinon ! Le truc, il parlait JCC. Moi, c'est... C'est le grand de stars qui m'a lancé, donc Big up au grand de stars, tu vois, vraiment, force à veut. Mais quand je suis franchement, on va pas faire à chaque fois, je suis pas un... Comment on va faire des hommages à chaque fois ? Je voulais pas lui ! Ouais, c'est vrai, c'est un mot ! Tu le connais pas ! Tu le connais pas ! C'est Belin qui est dans la salle, t'as vu, c'est... C'est pas grave, allez-vous bien ! Non, donc j'ai décidé d'aller... J'étais au grand de stars, j'avais fait la rencontre de Bouchrabeno, vous connaissez Bouchrabeno ? Oui ! Là, vous pouvez l'applaudir parce qu'on fait le spectacle en même temps ! Elle fait son spectacle dans une plus grande salle ! On est ce qu'on est ! On est comme on est ! Donc Big up à elle, franchement, je la valide, elle m'a donné de la support pour que je fasse ça aujourd'hui ! Donc un jour, elle m'a dit, Hermann, il faut que t'ailles sur Paris ! Je vais sur Paris ! Déjà, Paris ! Les Paris, vous, voilà ! Déjà, moi, le premier truc, t'as vu que j'arrive à Paris, pour moi, c'est Walt Disney, Paris, c'est un pas d'attraction ! Il y a des scènes dans tous les sens, il y a un public de partout, les salles sont remplies de partout ! C'est dingue, t'as vu ou pas ? Donc moi, j'ai dit, bon, tu me connais ? Minguet-toi, 69200 ! Hein ? Nous, on veut toujours taper ! Machin-là, il y a Nardine Koch, ça me fait des frissons qu'ils sont là ! Tu sais pourquoi ? Je t'aime, mon frère ! Moi, je fais des coupures dans mes sketchs comme ça, parce que je viens qu'ils sont là ! Bisous, mon frère, moi, je t'aime ! Oh, Nardine Koch, il est venu dans mon spectacle ! Ce mec-là, je l'ai vu tuer des pitbulls ! Ils rigolent, mais ils ne savent pas que c'est vrai ! Merci, mon frère, voilà, ça me fait vraiment plaisir ! Je viens de le voir, j'entends là, j'ai des gimolles, pas bien ! Voilà, ça me fait plaisir ! Donc, je vais au Jamel Comedy Club, et c'est Boucherat qui m'emmène là-bas ! Moi, je vais voir le plateau, scène ouverte, que des jeunes, que des jeunes, que des mecs chauds ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je me prends ma claque ! Je sors du plateau, je dis à Boucherat, il faut que je fasse cette scène ! Il faut que je mange à ça, t'as vu ? Moi, j'ai été élevé avec ça, t'as vu ? Nous, on n'a pas de théâtre au Mingu, hein ! Même la Esmaghet, c'était un peu un théâtre, mais bon, on en reparlera plus tard ! C'est parfait ! Hein, les joueurs, on se reconnaît ! Parce que j'ai appris mes vannes là-bas, on va pas sortir ! Donc, je vais là-bas, et Boucherat, à la sainte idée, de me dire, Hermann, si tu veux faire ta scène, va voir le mec ! T'as vu, voilà, moi, moi, j'étais un rare, hein ! Un rare 6-9-2, hein ! Hein, voilà, frère, t'as vu ? Hein, moi, je me connais pas, je lui parle pas ! Elle me dit, mais t'es trop bête ! Il est là, le vélo ! Si tu vas pas le voir, comment tu veux jouer ? Là, il va me parler ! Et c'est non, mais sur le moment, fière des magues ! Fierté des magues ! Elle me dit, bon, Hermann, faut... Non, je me sors les doigts du fiac, c'est un peu ! Je me dis, bon, je suis à Paris, j'ai fait 500 bornes, j'y vais ! Monsieur s'appelle Jean-Michel Joyeux ! Oui, il s'appelle vraiment Jean-Michel Joyeux ! Ce n'est pas une blague ! Jean-Michel Joyeux ! Et pour vous faire un ordre d'idées sur le mec, ça dégale, c'était plus ou moins... Ça... Ça va ? Tu vas bien ? C'était un gars, mais le gars, il se zouquait sur lui-même ! Il va bien ? Ça va ? Alors moi, je suis là, je fais bon déjà ! Dites-vous bien que je suis dans la posture d'un mec des magues ! Ça veut dire n'importe quel d'entre vous ! Une fois, ça... Marchand Allah, maman, elle m'a donné une éducation de fer ! Elle m'a appris le respect des gens ! Peu importe leur couleur ou leur délire ! Donc, je m'approche vers ça ! Sauf que moi, à l'époque, j'étais moins à l'aise que ça ! J'étais plus... Wesh ! Merg ! Je te parai chique ! Là, ouais, ouais ! Il y a bien, il y a bien, il y a bien ma raison ! Ah, en fait, voilà, t'avez-vous... Moi, voilà, je vous dire à Patone autour du Po, mon patin ! Euh... voilà, je peux jouer ! Ouais, d'accord ! Alors, pour ça, il faudrait m'envoyer une vidéo. Alors, moi, je lui dis, écoute, mon gars, j'ai fait 500 bornes. Au pire, mets-moi programmation demain, je te montre ce que je fais. Ça se passe pas comme ça. Mais chaque réponse, t'as vu, ça monte au cerveau, je peux te mentir. À un moment donné, je fais, mais attendez, pourquoi vous voulez pas jouer ? Il fait, bah, finalement, voilà, envoie-moi une vidéo. J'ai dit, mais mon gars, je t'en ai envoyé six. Une sur le site, une sur les pages Facebook, une dans le site à Jamel, dans le Twitter à Jamel. Parce que je pense dans ma tête, à l'époque, je pensais que c'était Jamel qui regardait ses tweets. Alors que c'est faux ! Il sent pas des coups de ses tweets, mais moi, j'y croyais dans ma chambre, disons, chère, là, il me répond. Like. Où est-le ? Et il me dit, eh ben, si ça nous a pas plu, eh ben, ça nous a pas plu. Qu'est-ce que c'est ? Quand je fais un, mon pâte, en vrai, et là, tu connais, ça se pose de ces deux mecs-là. Je vais vous dire, si j'ai pas un grand comme Dardine Colt, qui nous met des pressions toute la journée, moi, je vais dire, après, il me met un peu de pression sur ce truc, hein. Non, non, écoute-moi bien, la tête de ma mère, je vais jouer. Non, non, je vais jouer. Mais qu'est-ce qu'il s'y vous plaît ? Écoute-moi bien, la tête de ma mère, et là, à ce moment-là, à Paris, il y a des Golgoth d'un mètre 93 et des Renois. Un Renois de 93, comme ça. Hum, il y a un problème ? Il me fait, oh là là, qu'est-ce qu'il a, Obama ? T'es venu instaurer l'ONU, ou quoi ? Je lui dis, lui, il a un instant, il est dans un état précaire, ce petite salope. Donc, toi et lui, on va, il y a 100 mètres de périmètre, trouve un endroit. Trouve le lieu ! Il m'a dit, ouh là là, toi, t'es chaud, toi. Viens avec moi. J'ai fait, tu connais les mecs, ils font ça. Vous voyez, les gars, le bras, le bras, la main, viens. Et quand t'es en mode tension, tu fais comme ça. Et tu regardes ton pote, tu fais, il est loin. Tu sais, la petite foie, es-tu ? Après, tu fais le mouvement comme ça, là. Mais enlève ta main. Il est fou, le cadeau. Après, il fait, mais non, mon frère, mon frère. Oh, parce que maintenant, on me sort du même bide, toi et moi. Maintenant, on sort du même bide. Tu connais ma daronne ? Non, mais mon gars, il faut que tu te calmes. J'ai fait, je ne me calme pas. J'ai fait 500 bains. J'ai fraudé. J'ai pris une amende. La ville, ma mère, Chouchou. Ah, voilà ! Il m'a dit, mais t'es chaud, toi. Et t'as pas tout vu. Signature, hein. J'ai pensé à vous à ce moment-là. Voilà, en ordine, j'ai pensé à toi. J'étais comme ça. Le gars, il fait, ah, t'as l'air énervé. Envoie-moi une vidéo à moi. Je lui envoie une vidéo, une vidéo où je faisais une impro avec un journal. J'ai fait le journal et je parle. Je ne voulais pas lui envoyer mes blagues. Parce que à Paris, ça vole pas mal. Le lendemain, il m'envoie un passage comme ça sur Facebook. Tu es fait pour ça ? C'est génial. C'est super. Et quand il m'appelle pour faire mon premier plateau, « Salah ! » Tu sais comment on a fait ? On dirait que c'était un contrôleur et j'avais mon ticket. « Salah ! » Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Mais pour vous dire la vérité, comme je n'ai pas du tout plu cette expérience parisienne, pour moi, c'était mort. Et un jour, je rentre à Lyon. J'étais avec ma femme en train de l'acheter. J'ençois un coup de cul du diamètre. Un métier qui me fait. « Ouais, c'est Ismaël. Tu n'as pas comme ça. C'est Ismaël. Et voilà. Ça te plairait ? Tu ferais un passage télé ? » Sur la vue de ma mère, j'étais avec ma femme. En un étroit, j'ai fait. « Oh, tu es sérieux, pelo ? » « Est-ce que je ne suis pas un vrai pelot de Lyon ? » Et le mec, il n'a rien compris. Il a charbonné et il revient. « Non ! » « C'est qui Ismaël ? » « Il n'a rien compris. » Mais enfin, ma mère commence. Après, elle m'a fait la morale, elle m'a fait mal à la tête et j'ai croisé Kassen. Kassen, il m'a dit « Ouais, t'es un fou, pelo ? » « Mais t'es un malade. » Il m'a raisonné. Et finalement, je l'ai fait. Et on a fait 2 millions de vues. Heck ! Je crois que je n'ai rien fait de spécial. Je me suis juste respecté, je crois. J'ai respecté juste ce que j'étais. Parce qu'il faut savoir que j'ai joué dans des pizzerias, moi, ici. J'ai joué dans des tacos. Voilà. « Salut, c'est Herman. » « Salut, tomatognon ! » C'était moi, j'étais là. J'étais là. « Chicha, tu m'as vu ? » « Tu m'as vu dans les chichas. » Alors, frère, il faut qu'on en parle. Par applaudissement, qui c'est qui chichonne, là ? » Alors, ceux qui applaudissent à deux mains pour que je les regarde pour voir. Arrête ça. En fait, c'est pas la chicha qui me dérange. C'est ceux qui organisent des plateaux dans les chichas. Il n'y a pas de pire ambiance. Il n'y a pas de pire ambiance que ça. T'es là ? « Salut tout le monde. Alors moi, c'est Herman. Je sors, on va passer un beau moment. » « Ok, alors moi, c'est simple. Je viens de Lyon. Et voilà. C'est tout. C'était ça. Pas de retour, rien. Et après, on est parti. Dieu merci. J'ai joué aux graines de star. J'attendais que ça. Donc, ça se voit que c'est la première fois qu'il vient me voir. Donc, ça se voit que tu ne me connais pas. Là, aujourd'hui, tu vas apprendre. Après l'école, mais dis-toi que j'ai ton sépulieu, là, maman. Ça va ? Ça va bien ? Comment tu t'appelles ? Donc, son bruit, son prénom, c'est un gisement, ok ? Ça va ? Comment ça s'appelle ? Comment ? Lina. Lina ? Ok, ça va, Lina ? Reprends-toi. Et ta copine, apparemment, elle est osée m'en dérire. C'est certain que le maillot, c'est le maillot de quoi ? C'est le mot de Chelsea ? Tu joues au foot un peu ? Ça se voit, je t'attends le corps pour ça. Mais ce truc, je vais te faire un peu. Ah, mais... Ça m'a... Moi, ça m'a toujours choqué, les gens qui ne font aucun spa, qui est d'accord avec moi, l'agent de... Tu vois, l'agent de sécurité, regarde, regarde-le bien. T'es frère, mon gars, toujours, tu ne fais rien de dire de méchant, regarde bien. Lui, il est svex, il a un corps de sportif. Mais, il a un corps de travailleur. Toi, ça se voit que t'es une phénomène de la vie, mais t'as des habits de sportif. Ça s'appelle l'ironie du sort, ça, ça s'appelle... En quelle classe ? Regarde ! T'es une école, ça, c'est à l'église. Dans quelle classe ? Quelle ère ? Troisième. Troisième ? T'as quel âge ? Elle a quel âge ? Elle a quel âge ? Quatorze, quatorze. Elle a un troisième, elle a quatorze ? Elle a un doublé, toi. T'as jamais redoublé ? T'as gaffe, hein ? T'es pas loin, là, j'ai l'impression. Parce qu'en termes de concentration, je vois qu'il y a un problème. Sinon, c'est les profs, ils sont complètement tenés chez toi. T'as quelle école, en fait ? Ah, bon, c'est parti. Toi, en fait, ils t'ont mis directement au pôle emploi de l'école. Toi, ils t'apprennent directement à faire un registre pour demander un travail. C'est bien ce que tu fais. C'est pour ça que tu mets des maillots de foot. C'est pour duper les gens. Tu fais croire que t'es inscrit dans un clin, t'as des thunes. Non, alors, en fait, tu l'as toujours à, mais t'as pas de thunes. C'est super, ça. J'adore ta vie. En fait, c'est pas mon tour, on s'en bat les couilles, en fait, hein, moi. Je dis, moi, j'ai l'allumé, en fait, je fais spectacle sur le contexte, chacun. Le monde doit rigoler, moi, le premier, hein. Pas de souci. C'est pour ça que je vous disais, j'ai joué de partout dans les endroits les plus éclatés. Les plus éclatés, on m'a appelé. Herman, tu joues ? Ouais. Tu vas essayer de payer combien ? Eh bien, 15 ans, évidemment. Regarde, tu prends le petit qui, toi ? T'as fait un passage au channel ? Ça y est ? Je fais, bah, quand même, c'est quand même un méritable, un petit hijab. Hec, ton hijab. Donc, c'était dur, il fallait monter des shows. Il fallait monter des shows vraiment puissants. Des trucs de ouf. Tu vois ou pas ? Là, c'est le moment où, normalement, le matériel n'est pas prêt, mais c'est pas prêt. Régisseur plateau, animateur, spectateur. Voilà. Là, je vais vous montrer le show qu'on faisait quand on était à l'extérieur de Lyon. Vraiment, ça a cartonné. C'était la perte où j'ai fait un duo avec un mentaliste. Je vous jure, il est puissant. Là, je l'emmène avec moi, juste pour vous faire une petite démonstration. Vous voulez tester ou pas ? Oui ! On y va, on y va ou pas ? Oui ! Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Kassem, le mentaliste. C'est la bonne. C'est notre micro. Voilà, c'est super. Kassem, le mentaliste. Moi, je kiffe tes bretelles. C'est tout ce que je voulais dire. Installez-vous. Alors, monsieur Kassem, le mentaliste, aujourd'hui, va vous faire une prouesse. S'il te plaît, ingénieur. Numière publique. Waouh ! Ah, bien, ça, c'est plus, ça, plus. Kassem est capable de lire dans vos pensées. Il est capable de dire la vérité. Alors, lui, il ne me respecte pas du tout, lui. Ah ouais, toi, tu me baisses pour rien. Il est la famille, toi, non ? Il me répond, il est magnifique. Donc, Kassem, le mentaliste, est capable de lire dans vos pensées. Il est capable de dire ce que vous êtes et la vérité sur vous. D'accord. Kassem, êtes-vous prêt ? Kassem, êtes-vous prêt ? Kassem, êtes-vous prêt ? C'est pas... C'est pas... Je te pose la question. Kassem, le mentaliste, êtes-vous prêt ? Oui, je suis prêt. J'avais deviné ça. L'artiste lyonnais. Tout de suite, je vais venir vers vous, vous solliciter, et Kassem va dire la vérité sur vous. On va commencer par toi. Il ne fallait pas te mettre devant, ça, je suis désolé. C'est le même de mon quartier, je vais rentrer, je vais rentrer dans un coffre en rentrant, et je vais faire le dire. Kassem, comment s'appelle cette femme ? Rachid. Elle dit... Vous vous appelez Rachid ? Elle s'appelle pas Rachid, Kassem. Elle s'appelait Rachid. Oh, d'accord ! Ah, félicitations ! D'accord ! Et comment vous savez ça ? Je l'ai vu en Tunisie dans un hôpital. D'accord. Et bon, on applaudit Rachid, merci de toi, Rachid. Wow ! Wow, mais t'es fort, mon gars ! T'es fort ! Kassem, comment s'appelle ce monsieur ? Je ne vois pas de monsieur. Non, parce qu'il est noir. Alors, le côté, l'autre ! L'autre monsieur, il n'a pas d'âme, lui, c'est normal. Il ne voit rien, lui, le noir, c'est difficile. Lui, à côté. Rachid. Vous allez me dire qu'il y a deux Rachid au même rang ? Oui. Vous vous appelez Rachid ? Il s'appelle Rachid. Quel talent, vous l'avez dit ! Vous l'avez dit ! Je ne le connais pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il est trop bienveillant. Je le connais, il ne s'appelle pas Rachid, cet enfoiré. C'est ton prénom ? C'est ça. Tu t'appelles Bernard Rachid ? Oh, wow, c'est beau ! C'est beau. On va venir par là. Wow, quel capillaire ! Alors, je veux... Je ne sais pas. Ah, c'est Kenza ! Moi, je pensais que c'était le troisième PNL qui était venu me voir. C'est vraiment plaisir. Comment s'appelle cette personne chevelue ? Elle est déjà morte. Donc, c'est une momie qui est venue au spectacle ? C'est une momie qui est venue au spectacle. Je l'avais deviné. Vous êtes vraiment forts. Je sais. J'en fais un dernier. J'en fais un dernier. Là, il faut quelque chose de technique. Non, pas parce que je ne sais pas. Parce que non, non. C'est un petit mot. Non, non, pas peu. Non, non, attends. Attends, je veux que quelqu'un de haja fort. Attends, bouge pas. Ah, yeah ! Je l'ai vu depuis tout à l'heure, mais je peux pas mener. Lui, comment il s'appelle ? Le... lequel ? Lui, là. Le frère. Le frère. T'es sûr, lui ? Oui, allez, n'ai pas peur. Avec le Bataclan, l'autre fois, c'est chaud dans le spectacle. Putain. Après, il est venu avec sa femme ninja et tout. C'est lui, un peu. T'es sûr ? Tu peux le faire ? Oh, frère. Moi, je t'ai appelé pour qu'on fasse un truc ensemble. Non, non, non. Non, mais lui, je pouvais pas. Il a un brouilleur. La barbe est plus longue que la mienne. Ça passe pas, frère. Moi, c'est Al-Qaïda. Lui, Daesh, c'est chaud. Au pire, il y a le noir, là-bas. Mais Boko Haram, aussi, c'est Hamid. Un petit peu. Désolé. Je suis désolé. Il est où le mentaliste, là, sale bâtard ? Il a fallu dire mon nom de famille. Ben là, il y a des gens qui disent pas mon nom de famille. Oh, voilà. Oh, c'est long. Oh, non. Oh, c'est incroyable, ce gars. Oh, il est pas chelou, ce bec. Non, j'aime pas. J'avoue que j'aime les becs chelous, comme Dieu. Moi, dans mon entourage, il n'y a que des becs chelous. Peut-être que c'est l'éducation qui veut ça. Hein, c'est maman ? Il y a pas une famille qui a mis mal à l'estomone, sauf ma mère. Je comprends pas. Et ils savent pas qui tu aimes. Ils savent pas. Oh, voilà. Ils savent pas. Oh, voilà. Non, je suis bizarre, j'avoue. Moi, je suis le premier à être bizarre. Je vous dis la vérité, mais je pense que c'est dans la bizarrerie qu'il se passe des choses. Moi, je trouve qu'il y a trop de gens bizarres et d'avoir ça. Moi, je suis bizarre. Ça se voit pas. Ah, ça, ils se voient un peu, hein ? J'avoue, je kiffe ça. Ce que j'aime bien raconter tellement de conneries, que j'aime les becs armadés du chelou. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tout part de quelque chose, hein ? Je suis pas fou comme ça, t'as vu. Je suis pas fou. Tiens. C'est venu progressif, t'as vu. Mais qui c'est qui désigne qui est fou, qui est bon, qui est méchant, qui sert, en fait ? Bon, je reconnais un seul qui est capable de le faire, t'as vu. Mais aucun d'entre vous... Je vois, moi. Mais lui, il se barre vraiment. Lui, il s'en va à l'école. Attends, reviens, frérot, reviens ! Ah, il s'est barré. Ah, je t'ai donné envie de chier. Mordin. On essaye de faire des choses, regarde. Ah, attends, je regarde. Je vais chier, frère. Tu l'as vu, quand moi-là, il s'est déplacé ? Il s'est dit, mais attends, là. Pendant cinq secondes, on va me voir. Voilà, Victoria's Secret, le rat. Ah, quand même, frère, ils sont malades, des rats. Pour ça, je lui dis, c'est ma salle, c'est comme ça. Faut pas vous étonner s'il n'y a pas un rat, il fait, oh, c'est ma salle. On a le public qu'on mérite. Ah, il s'en est passé des choses. Il faut que je vous raconte plein de trucs. Encore. Il y a des métisses dans la salle ? Maman, toi, t'es marocaine, t'es pas un outiliste. Bah, que puis-je dire ? C'est son moment, en fait. Là, ça va être ton moment. Je suis obligé de te le dire. On est entre nous, il faut que je te le dise. Voilà, des fois... Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'étais pas vraiment sage à l'école, pas se mentir. J'étais comme ça, pas se mentir. Mais un jour, il s'est passé un truc, c'était vraiment pas mal. Je vous jure, je vous jure. Le rat est habillé en Gucci. Avec un sac 8 vitons acheté au Maroc. On les aime, hein ? A-H. A-H. Avant de parler de ma mère, j'ai sauté le nid, mais excusez-moi. D'alors, je vous ai dit que je faisais des vidéos, petit délire. Et franchement, on est là depuis combien de temps ? A-H. Confirmez-moi. 6 ? 7 ? 6 ans ? 6 ans, c'est beau, hein ? 6 ans sur Internet. Ça va ? Combien de 200 000 followers sont tout cassés ? C'est pas mal. Pour des lyonnais, 100% lyonnais, là, une youtuberie, là. Maman, attends. On sera après, toi. J'avais pas vu le crâne luisant de H. Là. Inspiré d'une histoire vraie, je suis obligé de vous raconter pourquoi je participe à petit délire. C'est quoi que je m'accorde. Moi, j'ai joué pendant très longtemps à la Esmanguette. J'ai dit, où le rapport entre les vidéos YouTube et la Esmanguette ? C'est ma vie. Rien à voir. En vrai, vu que j'étais au stade, et c'était la CF1 qui jouait contre l'OF. Donc, ça remonta très, très longtemps. Quand la CF1, elle jouait encore au stade de H. Et moi, il y avait toute une tribu, la butte, comme on l'appelle, il y avait tous les oligas de la Esmanguette. Et moi, c'est là où c'était mes profs. Je ne sais pas vous mentionner. C'était mon prof de théâtre, de la mise en scène, il y avait tout. Oh, des punchlines. Mais, pensons qu'il y a celle-là qui est magnifique. « Ta grand-mère en putée d'un sein ! » « L'arbitre, on a ta soeur en otage ! » « Oh, gardien but ! » « Mettez les mains dans ton cul ! » Bon, sans parler des caillassages. Et on est dimanche après-midi. Oh là là, c'était beau. Et un jour, moi, j'étais l'Hooligan frère. Et à ce moment, il y a un match, et c'était à Esmanguette O.L. Et à un moment donné, il y a un chauve qui entre. Il y a un chauve. Et en fait, dans la réserve, il y avait un jour, j'étais tout petit, et moi, j'étais là. « Andy ! En faites gaffe, les mecs ! » « Il y a Val Bueno dans le terrain ! » « J'étais un bâtard. » Après, il y avait le mec qui était rasé, t'as vu ? « Ah, ça va y aller, là. » « Ah, j'ai dit, « Oh, putain, les gars, faites gaffe ! » « Il faut rentrer un cancéreux sur le terrain ! » « C'est là où, c'est vraiment pas. » Et c'est normalement où tout le monde m'aurait dit « Mais t'es sérieux, toi ? » « T'as pas honte ? » Il y en a, il a fait « PIC ! » « Je peux te parler ? » Et voilà, ça, j'ai commencé comme ça. Et en fait, je vous raconte ça parce que tout à l'heure, je te raconte ça tout à l'heure, c'est vrai, ça s'est passé tout à l'heure, plutôt dans la journée. Hier, on a balancé une vidéo sur un petit délire, je vous invite à aller les voir. Et j'étais en train de regarder la vidéo dans le tram. Parce que c'est le plaisir du tram. « Je te commence. » Tu sais, le petit sourire du mec, « Allah, je suis frère. » Et à un moment donné, ça s'arrête à un arrêt du tram, il y a une pote à moi qui va, il fait « Ça va, herman ? » « Ouais, ouais, ça va. » « C'est toi, là ? » « Ouais, ouais. » « Hein ? » « Donc toi, tu regardes tes vidéos, ton ? » « Ben, ouais. » « Ah non, c'est bien. » « Dommage que tu prennes le tram. » « Allez, bonne journée. » « Non, non, non. » « Non, non. » « Non, non, non. » « Elle vient de me niquer mon mood. » « J'étais heureux. » « J'étais bien fier du travail collectif. » « Et elle m'a réduit juste à un mec narcissique. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Un mec prétentieux parce qu'il se regarde tel dans un miroir. » « J'ai dit, mais non. » « Mais tu t'imagines le truc pour un artiste qui fait pas d'ozin ? » « C'est son plaisir. » « C'est comme les rappeurs à Lyon. » « C'est leur plaisir. » « Faut pas les accabler, viskine. » « Tu sais, à Paris, comment on appelle un rappeur qui ne percera jamais ? » « Un rappeur lyonnais. » « T'as compris ? » « Évidemment, bon public. » « Et avec moi, je me prend des voix. » « Ça te fait ongler. » « Mais c'est bon joueur, c'est normal. » « Je vous jure, c'est compliqué. » « Tu te fais ongler, qui c'est ? » « Tu sais, le rappeur dans sa tête, il dit, « parle de moi. » « C'est le couplet écrit, où j'exprime la réalité de ma propre vie. » « Ah mais nous, on s'en bat les couilles, frère. » « C'est pas contre vous. » « C'est parce que moi, je suis d'accord. » « Nous, à Lyon, il faut dire la vérité. » « Pour percer, il faut persévérer. » « C'est moi ici, c'est vrai, je vais pas mentir. » « Ça fait que quand on nous tape la honte, on nous réduit juste à une mère qui regarde son travail. » « Ça fait mal. » « Comme je viens de le faire avec le rappeur. » « T'as vu, ça vous a touché. » « Oui. » « Allez, je vais faire ta cause. » « Et il y a sa mère qui fait « prétentieux. » « Mais c'est la même chose qu'elle vient de me faire. » « C'est nos petits plaisirs à nous, on sait le faire. » « Hein, mesdames, on sait le faire. » « Je sais le faire. » « Ouais. » « Je suis frère. » « Je vois. » « Je suis frère. » « Hé, ma mère, arrête ça. » « C'est pas crédible quand c'est toi, je t'ai déjà dit. » « C'est pas moi. » « Ah, c'est pas toi. » « C'est pas toi. » « C'est comme ça tout le temps. » « Non, ma mère, elle croit qu'on est en duo. » « Et vous, vous êtes des figurants. » « Vous faites partie du spectacle. » « Non, il est fané. » « C'est pour que je suis moins seul. » « C'est pas moi. » « Là, c'est dur la vie. » « C'est très dur. » « Surtout quand on veut être artiste. » « Artiste, faut pas dire la vérité. » « Il faut de l'abnégation, du travail, du sacrifice. » « Faut faire confiance à des gens. » « Tu connais, toi. » « Hé, je la plains, je te dis, j'ai peur pour toi. » « Parce que déjà, t'as un rire pourri. » « Tu t'habilles en footballeuse qui sait pas jouer. » « Ton avenir est précaire, ma soeur. » « Mais moi, je kiffe. » « Ah, j'étais éducateur, moi. » « C'est pour ça que je kiffe. » « Moi, je vous kiffe. » « Pour moi, les gamins de cité, magnifique. » « La classe, l'énergie qu'il y a en eux. » « C'est incroyable. » « L'énergie, hein. » « Mais ils te la prennent, ton énergie. » « Ils te tuent. » « Ils te la fument, ton énergie. » « C'est un changement. » « Moi, j'étais éducateur. » « Président d'association. » « Président d'une association et d'une MJC. » « J'ai travaillé avec un groupe de rap. » « C'est obligé, les gars. » « Je vous l'avais dit. » « Inspirez d'une histoire vraie. » « C'est votre tour. » « Et là, vous allez la sentir, les gars. » « Tu connais M8HS. » « Ils sont là, M8HS, faites du bruit. » « Ils font pas de bruit. » « Ils font pas de bruit. » « Ils sont là, je les ai déjà repérés. » « Mais voilà, qu'est-ce que j'ai rendu. » « Oh, j'ai été manager. » « Manager, coach, on va dire, de cette équipe. » « Dix rats. » « Dix. » « Dix rappeurs. » « C'est pour ça que je sais très bien de quoi je parle. » « Dix. » « Mais m'inquiète, frère. » « Dix. » « Niro, Hinzo, Marc, Byron et M.A.H. » « Mais ils étaient là, tu osés. » « Mais non. » « Dix. » « Rhythmix. » « Jaco. » « Waouh ! » « Je me disais, comment, comment, intelligent. » « Je pourrais en parler de un, tellement je les ai. » « Un par un, je peux en parler de... » « Un par un, Byron. » « Oh, l'auchariste. » « Vous connaissez César dans la planète des singes ? » « Et ma hache. » « Le flot coupé, on cul terre. » « Ah, tellement rafraîchissant. » « Bigos. » « C'est tout. » « L'unisson. » « On fait la vue de ma mère, il faut qu'on perce. » « Bon, ben je rentre chez moi, les frères. » « Je vous aime, les gars. » « Et j'étais accompagné de mon gars. » « Mon gars fort. » « Et lui, il est en train de se tenir les couilles pendant que je parle. » « C'est l'homme de l'ombre. » « Il ne veut pas qu'on le dise sans blase. » « Il ne veut pas. » « Il ne veut rien dire. » « Dans son coin, comme ça. » « Mitch. » « Qu'est-ce qu'on s'est pris la tête des marmes ? » « Il dit, regarde. » « On va sur Paris. » « Voilà, on y va. » « On s'installe un peu. » « On va tiquer de partout. » « Mes frères, ils n'ont pas les thunes. » « Ils m'ont pris la tête avec les thunes. » « Tout le temps. » « Mais allez, je m'en fraude. » « Je ne sais pas. » « Oui, 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 oui. » « C'est un haja d'eux. » « Je vous aime, les gars. » « C'est que de l'amour. » « Je vous aime. » « Vous pouvez les applaudir. » « Je les aime trop, Wallah. » « Je vous aime, les frères. » « Wallah, je vous aime de où. » « Moi, je vous dis ça. » « Je vous dis ça parce que les rares, je déconnais par cœur. » « J'étais éducateur. » « Eh ouais, j'ai travaillé à l'Espaguet. » « Je t'ai coach à l'Espaguet. » « Voilà, les gamins, à partir de 7 à... » « Ah ! » « Si tu viens d'un quartier... » « Mahbepik. » « Maître Hamamch. » « Je sais. » « T'as vu ? » « Moi, j'ai un mec de thèse quand il va dans un autre quartier. » « J'arrive, je fais... » « Là, c'est le four. » « Là, il y a la SES. » « Il y a la CHIC. » « Comment tu connais ? » « L'expérience, ma gueule. » « Je connais tous les endroits. » « Chaque fois dans un quartier, je me repère trop vite. » « C'est un truc de ouf. » « Et c'est là que tu te dis qu'il y a un problème. » « C'est à ce moment-là, quand je rentre dans un quartier, il est à l'aise. » « Pendant la télé, personne ne peut rentrer dans les quartiers. » « Alors, moi, j'arrive... » « Et c'est... » « Et c'est... » « Habitez... » « C'est moi qui ai un problème, je crois. » « Tout le monde veut s'escrire, mais moi, je me dis « Ah, les gars, on y va ? » » « Moi, j'ai... » « Non, je kiffe, les gars. » « Je kiffe, les gars. » « Je kiffe, les gars. » « Un petit douze. » « Pendant deux heures après. » « Non, quand t'es éducateur, ça fait mal à la tête, les gars. » « Tu dis la vérité. » « Non, ça fait mal à la tête. » « Non, ça fait mal à la tête. » « Il rigole pas, là. » « Il pleure, hein. » « Non, non, c'est n'importe quoi. » « Les EPJ, les centres sociaux, les écolaires, les caliérés, tout ça. » « Arrête ça. » « À prison, direct. » « Non, parce qu'on dit souvent, t'as vu dans le rap ? » « Ouais, le rap, ça a une mauvaise influence sur les enfants. » « C'est faux. » « Faux. » « C'est les enfants qui ont une mauvaise influence sur le rap. » « Qui c'est qui en coûte le plus ? » « Donc, eux, ils suivent le mouvement. » « Tu es mon mari. » « La puissance. » « La puissance. » « Et toi, t'es là. » « Toi, t'as été élevé à la mafia qui a fri. » « Aïa. » « Mais toi, tu es là, dans le bureau. » « La puissance. » « Pa, 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 pa. » « Qu'est-ce qu'il veut faire ? » « Qu'est-ce qu'il veut dire dans son pa, 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 pa ? » « Il veut dire quoi ? » « Moi, je suis d'accord. » « La boule, la boule. » « La boule, la boule, la boule. » « OK. » « Juste, tu me dis, qu'est-ce que ça veut dire ? » « J'aime balle. » « Et c'est pour ça que je n'aime pas les enfants. » « Je rentre un jour, je rentre de l'école. » « Enfin, je rentre du centre. » « Je prends mon train, mon calme, tu vois. » « Je fais perment. » « Et mon casse dalle. » « Et là, je vois haut le moins. » « Tu as vu, je descends la Darlèze. » « Il y a le petit stade. » « Et je vois deux gamins qui jouent au foot. » « Ils se mettent des pénalty, tu vois. » « Bang ! » « Et à un moment donné, il y en a qui font son élan. » « Pas ! » « Et l'autre, pas ! » « Moi, je regarde et je marche avec mon casse dalle. » « Ah, mais ce qu'il y a, il fait. » « Oh, mais tu ne sais pas viser, la putain de ta mère ! » « Oh, vise bien ! » « Moi, je vais avec mon casse dalle. » « Qui sont ces enfants ? » « Comment ça se fait qu'on part d'une partie de foot et une maman qui saute ? » « D'où c'est arrivé, ce moment ? » « Du ballon à la maman, c'est une grosse pute. » « J'ai pas compris, moi. » « Moi, je me dis, imagine, à l'âge adulte... » « C'est là que je me dis, les adultes, finalement. » « Quand on me dit, moi, les enfants, c'est des hnines, tout ça. » « Hec ! » « Quelle hnine ! » « On me dit souvent, « Ouais, t'as vu, les gamins, ils ne respectent pas les anciens. » « Alors, je vais vous dire un truc. » « Première nouvelle, les gamins n'ont jamais respecté les anciens. » « Ça se saurait ! » « Ça se saurait ! » « Nos quartiers ne seraient pas dans cet état ! » « Il n'y aurait pas un gamin qui te regarde. » « Moi, une fois, je vais dans un quartier, il y a un gamin de 4 ans, il me fait. » « Non, c'est qui, oui ? » « Moi, je me dis, c'est un gamin de 4 ans. » « Il est capable de dire, « Ouais, est-ce qu'est-ce pas ? » « C'est que t'es capable, toi. » « Vas-y, viens, je me dis, toi. » « Oh, moi, je peux pas, je peux pas. » « Non, non, toi, t'es capable. » « Où est ta damonne ? » « Mais, toi ou quoi ? » « Il y a des gamins ? » « Oh, mais c'est pas croyable. » « Non, il n'y a plus de respect. » « Mais le respect, il n'a jamais été. » « Le respect, c'est un concept. » « C'est un concept. » « C'est un papa ou une maman autoriteur qui fait, « Hé, j'ai écrit un nouveau jeu. » « C'est « Respecte-moi ou je te pile ta grand-mère. » » « Ça, c'est un damonne qui a écrit ce jeu-là. » « On se respecte. » « Les adultes, peut-être. » « Parce que t'as qu'abord une cour de récréation. » « Moi, je travaille dans les cours de récréation. » « Quand il y a un petit Renoir qui a de la goutard, il sait. » « Il te fait. » « Herman, tu peux me passer le ballon ? » « Mais respecte-toi, on va te bouger. » « Comment tu peux être à l'aise avec une hlouna de 2 mètres ? » « Non, ça bougeait. » « Et le pire, il suffit que... » « Il suffit juste que le truc qui vient juste d'arriver et qui vient de coller là. » « Il te laisse un 8 ici. » « Non, les enfants, non. » « On apprend. » « On fait faire. » « Non. » « J'ai vu des caleçons de certains gars-là en colo. » « Et je peux te dire que Eustorchetus, c'est la dernière chose qu'ils pensent qu'on sort des messieurs. » « Je suis désolé. » « Je sais qu'il y a des parents dans la salle, mais... » « Ah ! » « Moi, je me dis qu'ils font caca, les mecs. » « T'as vu, ils en ont ? » « Ah ! » « Ça sert à quoi, ça ? » « Maman ? » « C'est pour faire les dessins, le papier ? » « Hein ? » « Bon ben, on continue. » « Ah ! » « Ça, c'est des vannes 100% mes vins, ça. » « Ça fait rire que nous cinq. » « On peut faire ça pendant un week-end entier. » « Des chansons sur l'arra. » « La la la. » « C'est pour ça que je me dis que les enfants, c'est mort. » « Et c'est pour... » « Il y a un truc que moi, j'énerve un peu chez les enfants. » « Ce qui m'angoisse même un petit peu trop. » « C'est son côté que tu les vois dans les supermarchés. » « Oh, mon frère ! » « C'est quoi ces gamins ? » « Tu sais, tu vois un gamin à côté de le Nutella, il est là. » « Non, 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 non. » « Tiens, je suis toujours en chanson dans sa tête. » « Y a une chanson, mon gars. » « Mais après, il y a la petite. » « La dame. » « La maman. » « Oh, Luca, viens ici. » « Luca. » « Luca. » « Elle, je te bouffonne, elle la met dans le rayon Tempax. » « Oh, viens ici, je vais t'apprendre la vie. » « Qu'est-ce que maman a dit ? » « On a testé un contrat, toi et moi. » « C'est bon que toi, tu dois rester sage, sinon tu ne vas pas tomber à la maison. » « Tu as compris le cas ? » « Oui, maman. » « Oui. » « J'arrête de pisser dans les pots de Nutella. » « Tu ne peux pas lui apprendre ça avant de venir dans le supermarché. » « C'est dingue, ça. » « Et surtout, les gamins, vous savez, les gamins qui hurlent à la mort, là. » « Dans le métro, dans le bus. » « Et la daronne, elle est comme ça. » « Tu la connais, la daronne, comme ça. » « Elle te regarde, elle est comme ça. » « Et alors ? » « Tu vas faire quoi ? » « Oh Allah, tu n'as rien fait. » « La daronne, magnifique, la daronne. » « La daronne, elle a tous les droits. » « Sauf que la daronne, elle se met toujours à voir, à part son enfant. » « Par rapport à l'amour qu'elle lui porte. » « Comme les enfantins, les gamins, à la maison, qu'un jour, ils ont tellement mangé de blézina. » « Ils en ont marre. » « Un jour, ils craquent. » « Ils sont là. » « Et moi, je me suis dit, les gamins qui hurlent à la mort, à quoi ils pensent ? » « Qu'est-ce qu'il veut dire, en vrai ? » « Qu'est-ce qu'il veut exprimer, en vrai ? » « C'est quoi l'idée qu'il veut définir pour que... » « Il va annoncer sa contrariété. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Donc moi, j'imaginais un truc comme ça. » « Donc là, le gamin, il pleure. » « Sauf que lui, il dirait... » « Maman, maintenant, je n'ai pas envie de manger. » « Je n'ai pas mangé des pots. » « Oh, maman, il a marre des pots. » « Je vais manger des granolas ce soir. » « Oh, maman. » « Oh, maman. » « Arrête de faire sans moi parler goûter, maman. » « Pourquoi tu mets les granolas trop haut ? » « Oh ! » « Il tira à papa. » « Il va te niquer ta race. » « Maman. » « Tu l'as voir, il va rentrer. » « Je vais tout lui dire. » « Sa tchouin. » « Papa. » « Papa. » « Papa. » « Dis à maman. » « Dis-lui de me donner mes granolas. » « Papa, s'il te plaît. » « Papa, dis-lui, pourquoi t'as épuisé cette pute, papa ? » « Papa. » « Papa. » « Tic. » « Toi, tu dis, mais ça sent chez moi ça. » Ça sort de ma fleur, ça. Ça sort de mon estialope, ça. Mais moi, je vous dis la vérité. Je vais être clair avec vous. 100% clair avec vous, mesdames et messieurs. Pour moi, je parle des enfants, tout ça, parce que ça m'énerve, parce que ça m'envoie. Les gamins aujourd'hui, ils ont trop le pouvoir, ça me saoule. Mais moi, en fait, aujourd'hui, dans les temps d'actuel, je pense qu'il faut rendre le pouvoir aux femmes. Je le revendique, je le reconnais. C'est tellement facile. Tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas les hommes. Les hommes, vous êtes tellement puérés, les primaires. Je suis sûr que c'est qu'il y a des puceaux qui ont fait... C'est des gens qui n'ont jamais vécu avec une femme. Jamais. Mon frère. Moi, je vous dis, elles ont gagné. Quand je te dis ça, mon frère, tu devrais être content. Je te traîne donner la recette pour être tranquille. T'as rien compris, espèce de bouffon. Dire à une femme qu'elle a gagné, tu peux regarder ton match. Ne rentre pas. N'essaye pas de faire quoi. Voilà, c'est foutu. Vous voyez ce moment-là ? T'as pas dit le mot ? Ce truc-là. Quand ton visage, il va sur le côté. Elle, elle est comme ça. Elle a le regard vers le vent. Tu vois, tu descends tête-à-tête contre les murs, il n'y a plus rien. Hey, t'as perdu. Si tu manges des pantalons, ça veut dire que t'as fait une connerie. C'est pour ça, moi. Un peu en arrière. Mais bien sûr, chéri. Évidemment. Classique. Le truc qui marque... Messieurs, tu veux une technique de ouf ? T'en embrouilles fort avec ta femme. Mais fort, t'es au-dessus du truité. Quoi ? La ville... Eh, parle bien, parle bien. C'est toi qui parle à la chevelle. Parle bien, la ville... Eh ! Il y a un moment timing, tu fais. Comme ça. T'as fini ? Et là, elle monte au ciel. Là, tu la regardes monter. Ça énerve encore plus. Oh, il n'y a pas pur que... Ah, yeah. Et tu finis pas. Je peux y aller ? Il faut le Coran et elle t'attend... Mais là, elle va pas te lâcher. Mais si... Tu parades, tu fais une vergule... À la neyné. Tu fais des roulades. Ah, simulation. Ah, oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Évidemment. Bisous. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Aussi simple que ça. Parce que... Il y a un truc, mesdames. Et là, j'ai besoin de votre sincérité. Vous avez un timing. Un truc ici, branché. Une sorte de chronomètre. Un agenda. Quelque chose qui fait que quand ? C'est le mardi. P.G. Barcelone. Et dès que t'entends... Toi, t'es posté. Petit cigarrillos. Casse dalle. Coca. Binouze pour les copains. Et à un moment donné, t'entends. Oh, Pelo, t'as sorti les poubelles ? Oh, là, ça fait 4 jours et demi que les poubelles sont là-bas. Mais quand j'entends la musique qui me donne des frissons, toi, tu me les brises. Oh, t'es sérieux, là ? Oui, non, mais je rigole. Je sais pas ce qui m'a pris, là. C'est pour ça que je vous dis, vous avez gagné. Je me bats pas, vous avez gagné. Je me bats pas, confou, je vais faire taper contre un homme. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On bat pas ! On boit une bière ? Ben ouais, mais c'est toi qui as cherché, c'est toi qui as cherché aussi, toi. C'est pas vrai, on est calme. Nous, on est direct. C'est la signature 6-9-2. On aime trop dire. Haïe, on va dans l'allée. C'est notre phrase, je sais pas pourquoi. On aime se frapper dans les allées. Il y a des parcs, il y a des trucs, et nous, c'est... Hein ? Ah, mais tu fais le mot. C'est pour ça que je me dis, même, tu sais, quand t'es bizarre, faut savoir où t'aider, hein, t'as pas de secret. Mais c'est vous, mesdames, c'est vous. Vous avez ce pouvoir-là, déjà, premièrement, vous donnez la vie. L'humanité, c'est vous qui l'avez créée. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a fait. Oh là là... Oh là là... Tu l'as senti, le frisson d'émotion, tu l'as senti... Oh là là... Mais moi, j'en viens, j'en viens... Tout le monde a fait... Tout le monde a fait ça... Oh là là... Il n'a pas de temps ! Il nous a donné ce pouvoir ! Aïon Ken ! 20 plus 18, Aïon Ken, mais bref, c'est pas grave. Donc, moi, le pouvoir, le pouvoir de la fleur, comme je l'appelle. Le pouvoir de la fleur. A contrario, le pouvoir de la saucisse n'a absolument rien à voir. Zéro qualité-prix. C'est pourquoi je vous dis ça, je vais vous raconter pourquoi. C'est simple. Une femme aujourd'hui, qui sait contrôler sa fleur, elle contrôle le monde. Une fleur qui sait pas très bien... Ah ouais, ça fait pas beau. Par exemple, Roger Caballès. Est-ce qu'il y en a, ils peuvent expliquer à leurs copains pour éviter que je le fasse à votre voix ? Je le fais, moi, ça me dérange pas. C'est une publicité qui passe. Et moi, en fait, dans cette publicité, vous voyez, la caméra descend, descend et t'entends votre feuille. Oui, vos feuilles sont sèches. Et tu vois, ça descend et tu vois des feuilles fanées qui descendent comme ça. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette crème ? Et tu vois une meuf, et tu vois la meuf, elle est comme ça. Drôle d'embrouille pour mettre une crème. Que je me dis, je fais une recherche. Roger Caballès, mesdames et messieurs, milliardaire, a trouvé la solution sur les fleurs fanées, on dira ça. Les fleuilles assez sèches. Qui ont du mal à survivre à leur activité. Et je me suis posé cette belle question, mesdames et messieurs. Cette question folle, comment, comment ce gars a eu cette folle idée ? Je suis désolé pour ce qui va se passer maintenant. On se refait pas. Ou pas totalement. Mais c'est la seule comme ça, après y'en a plus. Le mec essaie de rassurer quelqu'un avant une balle. C'est encore plus pathétique, il gère la toute seule. Il y a un mec bizarre là-bas qui veut grimper. Frère, t'as payé, passe par passe. Il me dira toujours. Achala, ils m'ont pas vu. Roger Caballès. Ouh. Ah, 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 chéri, chéri. Ça pique là, quand même, non ? Attends, je reviens. Bouge pas. Bouge pas, je reviens. Et tu vas où ? Je vais chercher du beurre, je reviens. Roger Caballès, milliardaire, mesdames. Le Steve Jobs de la Schneck. Incroyable. De toutes les manières, mesdames et messieurs, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, sur un trottoir, une personne féminine, à moitié habillée, tranquille, qui marche, elle peut faire de l'argent. C'est un métier malheureux, évidemment. Mais, à contrario, un homme, à moitié habillé sur un trottoir, il demande de l'argent. Vous comprenez la nuance ? Non, apparemment, bon. Ça peut vous dire que, moi, j'aurais été une femme, j'aurais kiffé elle, Beyoncé. Wow, Charisse, elle, elle s'occupe de sa fleur comme Jaja. Elle sait ce qu'elle vaut, sa fleur, tu vois. Parce qu'elle a de l'endurance, elle a de l'énergie, elle est forte, puissante, et toutes les femmes l'aiment. Elle est incroyable. Ah là là, Beyoncé. If I should stay, they be done, even. I'm a single lady, 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 I'm a single lady. Now put your hands up, swing it up, beat it up, beat it up, beat it up. Arrête ça ! Arrête ça ! Tu as écouté le couloir, toi ? On l'étonnait ! T'as rien tenu déjà, je vais te dire un truc, Franchine. Si tu veux être Beyoncé, ils font un cul, et toi, t'as pas de cul, ok ? Bang ! Bang ! Bang ! Bang ! Très bien les narines de Jay-Z, sans qu'on t'en manque, mais on veut rien. Mais BAM ! Myriam Benoît ! Myriam, y'a ma mère qui te cherche. Tu voulais me dire quelque chose ? À la fin, à la sortie. Meuf d'émingue. Meuf d'émingue. Tu comprends ? Tu comprends ? Tu comprends d'où on vient ? J'aime ta fleur, maman. Je sors de là, qu'est-ce que ça ? Il y a fallu. Il y a fallu. Il y a falling. Je l'ai fallu. Je l'ai fallu. Je l'ai fallu. Non, il faut être tolérant dans la vie, j'avoue. C'est important. J'ai appris ça dans ce métier. Grâce à l'humour, j'ai compris que la tolérance, c'est important. Ça dépend de ça. Parce qu'il y a un problème avec la tolérance, c'est un mot que j'aime pas, en fait, la tolérance. Parce que la tolérance, ça... Comment t'expliquer ça ? Admonnons, moi, je suis quelqu'un de tolérant. En fait, la tolérance, c'est un videur de boîte, là, quelqu'un de tolérant. Il arrive, mais lui, dans sa thèse, il y a des règles. Et s'il t'a accès à ces règles, il te fait rentrer dans sa boîte. Tu vois ? Il est tolérant. Vas-y, rentre, t'es bien sapé. Tandis que moi, j'ai un rapport avec les gens, c'est dans le respect. Ça veut dire que je te donne à la même valeur que moi. Peu importe la race, peu importe la couleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règlementation. Tandis que dans la tolérance, il y a des réglementations. Ça veut dire que je te dis, oh, t'es sympa, c'est bien, mais la prochaine fois, change-toi. Ça, c'est tolérant. Je te dis, ah, mais un bébé, viens comme tu veux. Mais pas avec trop de monde, hein. Parce que j'espère, t'as compris, mais calme-toi. Non, parce que, oh, non, mais je vous raconte ça. Il a collé, qu'est-ce que là, Mattel Luther King ? Non, c'est sérieux, c'est sérieux. Je me dis, il a collé, là, t'es en train de parler de Twitter, qui nous fait des bails, il est sérieux, lui. Non, non, t'inquiète pas, on est toujours dans le truc. Mais c'est important, ce que je te dis. C'est vraiment important. Moi, j'ai fait cette expérience de tolérance. Un jour, je suis tombé chez un pote à moi, il s'appelle Jérémy. J'attends que ça monte chez lui dans sa tête, ça n'est pas bien. J'attends. C'est bon. Et un jour, on a dormi chez lui. On avait tout ramené. PlayStation, rum, schnouf, on s'est mis bien. Toute, toute la vie. Tu connais les bails ? Tu connais ? On s'est mis bien. Après, à un moment donné, 6 heures. Non, non. Minuit passait, tu vois. Donc, et j'aime bien parce que Jérémy me fait « Ah ben les gars, il faudra penser à y aller, hein. » Non, mais frère, t'as pas dit qu'on dormait chez toi ? Qui c'est qui a dit ça ? Tu vois ou pas ? Mais en fait, l'heure, elle est passée. On était gazés, on était morts. On était bruit. Franchement, il ne fallait plus bouger. Et moi, je lui dis « Écoute, frère. Tu ne casses pas la tête. Tranquille. Passe-moi un petit bout de machin. Qui canapé, qui un petit drap. Premier métro, je me casse. » Que je lui dis. Et il me fait ça. Attends. Le canapé. J'ai mieux que le canapé. Bouge pas. Et là, il va me chercher un duvet qu'il a posté, laissé pourrir dans son placard. Il fait « Ben voilà, j'aurai ça. Tu seras plus à l'aise. » Tu te dis « Mais frère, ça, c'est pas... » Ça se voit qu'il y a un chien qui dort dedans. Il fait « Oui, c'est mon chien Didi. Mais voilà, là, il est chez sa mère. Donc, tu peux dormir là. » Tu te dis « Mais frère, casse-toi. T'inquiète, je prends l'arbre. Tu sais, je me plie. Je sais que je suis grand, mais je ne sais pas le cas. C'est ton... » Et il me dit « Eh, Herman ! C'est bon, là, maintenant. Ok ? » Je te dis « Tu dors là. Didi, il dormira sans le canapé. D'accord ? » Parce que n'oublie pas. Didi, il est chez lui, ici. Il respectait plus son chien que moi. Alors que je devais ramener presque 80 euros de chinois fait de bœuf à ce bâtard. C'est vrai. Je vous jude, c'est vrai. C'est pas parce que c'était un barthoum. Je dis ça, attention. Ah non, les moins tolérants, ils sont chez nous. Ah non, ah non ! Eh, je suis marocain camerounaire. Tu veux que je te raconte mes week-ends, moi, chez ma famille ? Allez, maman, on va où ce week-end ? Tu vas chez les Noirs. Oh non. Ah, c'est des bonnes odeurs. Je suis encore ici. Oh ouais, ça va, ça va à vous ? Comment ça se fait ? Je sais pas. Je ne le connais pas non plus. Je suis là. En fait, j'étais tout seul dans ma pièce, en fait. Je ne calcule pas, le mec. On était avec mes frères et soeurs, on était comme ça. Donc on s'amusait ensemble, tu vois. C'est les Noirs. Après, tu entendais les coulots des cousins, ils disaient, regarde les Arabes là-bas. C'était nous, à ce moment-là. Sac, sac. T'as vu, putain ? Ils disent bien, ils sont des Arabes. Et après le week-end d'après, on est allé où chez les Arabes ? Et là, j'avais le cousin. C'est les enfants à Malika. Pourquoi Malika n'est pas une kahlouche ? Parce qu'ils dansent bien, apparemment. Ah, ouais, c'est pour ça. C'est moi. On est, nous, tolérants, nous. Nous. Avouez, regardez-vous, regardez-moi et dites-moi que nous, on est tolérants. Et dites-moi, entre nous, que nous, on s'aime vraiment. Je n'y arrive pas. Je dis en tue, parce que c'est pas vrai. Je suis sûr que dans la Saïwanée, ils donnent de l'argent à la crise. Je suis sûr qu'il y a une meuf qui fait « Ah, pourquoi elle est venue cette gahba, là ? » On est comme ça, comme ça. On n'aime pas. T'as réussi ? Non, pourquoi ? Je te jure. Ah, une fois, on était avec des amis. On était là, il y avait un pote-à-faire. Avec sa meuf et tout, il me présente ça. Meuf, ça va, frère, ouais, c'est ma halal. Oh, machallah, tout le gars. Et une de deux fait. Ah, mais Armand, tu savais qu'une des deux, c'était une gahba, hein ? C'est une vraie vache. Wallah, une vraie vache. Je lui dis « Mais pourquoi tu dis ça ? » Mais bon, là, il y a toujours des vaches qui se marient. Nous, les halals, on reste toujours sur le côté. C'est chelou. Moi, j'en connais plein, ils se marrent en chier à leur mère. Mais bon, je te souhaite de bonheur, quand même. La vieille dure. « Et où ? » « Et là-bas ? » Je vous jure, c'est chaud. Le métissage. Le métissage, c'est chaud. Le métissage, c'est vraiment chaud. Moi, en fait, pour vous dire la vérité, c'était pas vraiment dur pour moi, parce que ma mère, Dieu merci, elle a réussi à faire cet exploit et me choisit de me laisser choisir tout ce que je voulais. C'est une doule religion, amie, très ouverte, de ouf. Mais quand tu es métisse comme moi, on se mentir, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi pour une maman qui élève toute seule ses enfants. 1m59, marocaine avec 4 cotis négros. Ça, c'est simple, on dit. C'est malheureux. Il y a rien à faire. J't'ai là. C'est tout. Elle était toute seule à la romme de chaque fois. Attention, ma mère, pour moi, c'est une super-héroïne. Wallah, elle devrait être dans les Marvel. Pour moi, t'es une Marvel. Il y a une magnéco, tu lui dis « Qu'est-ce que t'en viens ? J'te prend les Marvel. » Tu vois Thanos, il est là ? Panicale est là ? C'est dur, c'est vrai. Fort comme jamais. Fort comme Jaja. Pourquoi je vous dis ça ? Je suis obligé de me raconter. Je suis obligé. Un jour, j'étais au collège pour les lueurs. Je sais qu'il y en a ici. J'étais au collège pour les lueurs et j'avais un béret congol. Je vous raconte une règle, comment ma mère m'a sorti après en avoir des couilles. Je ne sais pas ce que je fais. Et en fait, c'était mon cadeau d'anniversaire. J'ai kiffé les bérets à l'époque, avec toutes les couleurs. Et un jour, il y a un mec, tu as vu, tu connais les bails de... Tu vois, passe-passe. Après ça fait... Tu vois les bails comme ça quand on est gamin. Et ça me l'a fait dans les escaliers. Et là, il s'en monte, ça part. Ta, 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 ta. Moi, je l'ai fait ça. Putain. C'est très bien, tu ne vas pas le revoir. C'est fini. Tu ne vas pas le revoir. Tu ne le reverras pas. Fais pas bannard. Il est où ? Tu lui au revoir. Laisse-le partir. Il te souffrira moins. Et moi, le seul truc, c'était bon, j'avais capté qu'il était mort. Mais le seul truc que j'ai voulu, c'est comment je vais faire pour dire à ma mère. Ça m'a mis trois quarts d'heure pour rentrer de Pau-et-Luart à la Tarnèse. J'arrive devant ma mère, je fais vraiment... Vous, on verrait. Vous, on verrait ? Comment on peut dire ? Et là, en fait, je pleurais à pleurer. Maintenant, je vais vous poser une question, on va faire à la... Je ne touche pas mon poids. Devinez ce que ma mère m'a fait quand je me suis mis à pleurer. Hein ? Qu'est-ce qui a été une chiffre ? Gagner. Quel talent ! Tu pleures devant moi ? Pas ! Mais c'est toujours... Tu pleures pour un gangole ? Mais c'est... Va le chercher ! Pas le chercher, pas le futur ! J'ai beaucoup de morts. J'ai beaucoup de morts. J'ai beaucoup de morts, mais plus personne ne m'a voulu quoi que ce soit. Plus personne ne m'a rien volé après ça. J'ai appris. Tu mets ta main... Heeeeh ! Je dégomme. Pareil pour mon père. Il fallait bien que je lui fasse une dédicace. Parce que je n'en parle pas souvent. Et je vais lui faire une dédicace parce que... Une dédicace marrante, évidemment. Moi, on ne va pas chierer maintenant. Mais en fait, moi, les anniversaires... C'est bientôt mon anniversaire. Je vais devoir avoir 35 ans. Oui, oui, oui. 35 piches, mon frère. Et pour vous dire la vérité, comme c'est le titre du spectacle, le jour de mes 16 ans, comme je vous l'ai trouvé au préambule, j'étais pas vraiment bon à l'école. Et pour mon père, l'école ! Mon père, c'est un Camerounais, mais... un vrai Camerounais. Vous savez les clichés des Camerounais qui sont arrogants, insolents. Mon père, quand on veut lui parler, il te dit ça. Papa, je peux te parler ? Je ne me suis pas venu ici pour me faire juger. Tous ceux qui ne me croient pas, ils vont voir ma mère et elle dit c'est vrai ou pas, d'accord ? C'est vrai. Donc... Et mon père, je le voyais quoi ? Deux fois par an. Parce que mon père, pour lui, c'était hors de question qu'il vive en France. Non, non. Comme il a dit, c'était une résidence secondaire pour lui, boulevard Léline. Pour lui, c'était sa maison de campagne. Quand il arrivait, il avait les radis, sa bouteille de 1775 bien fraîche. Ma mère qui se mette aux petits oignons. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » « Ton père qui arrive ! » « Mais tonton ! Il va nous sortir de la merde ! » « Ben non, il va nous en rajouter ! » « Je te crois ! » C'est vrai, en plus. Et moi, cette année-là, je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment un rebelle. On peut dire aujourd'hui, à 35 ans, je peux le dire, j'étais vraiment un branlet. Avec le recul, j'étais vraiment un branlet de ouf. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot que dire que j'étais une tiche, une merde. Mais dans le côté où... Vraiment, j'étais bête, quoi. Moi, je faisais n'importe quoi à l'école. Et en fait, mon père, comme à cette période, c'est que mon père, il est toujours dans les vacances d'automne. Mes billets du Cameroun sont les moins chers à l'année. C'est super. Et c'est la période de mon anniversaire. Donc, moi, j'étais toujours là avec mes bulletins. Ça y est ? Dites-le si je vous enverre, là. Vous partez ? Non, pas du tout. Ok. Mais dis-le sur un autre ton, quand même. Hein, ma mère ? Donc, j'avais mes bulletins. Tu vois, mes bulletins, ils étaient vraiment... Voilà. Ils avaient une sale gueule. Mes bulletins, ils ressemblaient à KSM. Pas pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne voulais pas dire toi, mais... Non, lui, il est beau. On va dire KSM, plus jeune, moins comme ça. KSM, avant le coiffeur. Et en fait, donc, ma mère, bienveillante, voilà. Et mon père, ce qu'il voulait, c'est qu'à chaque fois qu'il arrivait, la première chose qu'il demandait, c'est qu'on lui mette les bulletins sur la table. Moi, j'ai trois frères. J'ai trois, deux seuls. Ouh là là. Moi, j'ai chaud là. Le gars, il a complètement collé sur sa famille. J'ai deux petits frères et une grande sœur. Bien évidemment, Sonia, félicitations. Bien évidemment, Franck, je sors du classe. Bien évidemment, Malcolm. Moi, je vais dans une école militaire d'excellence. Herman, Beubh électrothèque. C'est moi. Et mon père, mon père, c'est le moment. Et on regarde moi. Ma mère, elle est très malide. Elle me met du plus grand au plus beau. Pour bien que le truc qui monte. Ah, Seigneur. Ça, c'est ma fille. Ah, Franck. Mon fils. Malcolm. Mon fils. Qui est lui ? Tu n'as pas compris ? Malika. Il vit chez toi, lui ? Et ce jour-là, ce jour-là, mon père, il m'a fait un truc de haut. Il nous a emmené en ville. Il nous a emmené en ville. Et quand tu vas en ville, quand tu vas à la part de Dieu, tu es persuadé que ton père, il va faire un tour à Toys R Us. Tu meurs, dans ta tête, tu fais. Tu te dis, c'est mon père, c'est mon père. 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 Tu vois, il t'arrive au rond-point de la part d'âme. Tu vois ? Et à la part Dieu, c'est soit la droite, Toys R Us, ou la gauche, Brico Dépôt. Et là, on t'arrive au carrefour. Et moi, je commence à bouiller un chien-là. Je l'attrape dans les rayons Brico Dépôt. Oh, papa, t'es sérieux ? Oh, c'est mon anniversaire, tu m'emmènes à Brico Dépôt ? Oh, mais t'as pas honte sur ton fils ? Je fais, hey, si je t'aimais ici, c'est normal. Je veux que tu choisisses la poignée de la salle de bain. Pour que tu ailles à l'anniversaire. Avec les notes que tu as, tu peux devenir que le maçon ou le plombier. Choisis ton jouet. Je t'édique. Donc chez moi, maintenant, j'ai un robinet micro, bien propre, cadeau de mon père, génial. Ce que je vous dis, c'est vrai, c'est inspiré d'une histoire. Je vous en raconte des salades, mais c'est tellement vrai, tout ce que je vous dis. Et là, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de mon pote Mitch, ce que ça doit faire aujourd'hui, j'ai fait 6 ans dans ce métier de fou-là. Aller sur Paris, Suisse, tout ça. Et mon tout premier spectacle, mon tout premier sketch, je l'ai écrit avec Mitch. Et c'est ce fameux sketch sur les nens. Vous connaissez ? Faites du bruit, sinon ils le connaissent, les sketchs. C'est mon premier hit ! Buzz de fou ! Je marchais en ville. Oh, Herman ! Les nens ! Voilà les mènes ! Merci, frère. Allez, et comme c'est bientôt là, on est bientôt à la fin du spectacle, allez, juste pour vous, allez, je vais faire un kiff. Je sais, Mehdi, je sais, c'est bon, mais bon non, il y en a bientôt fini, laisse-moi faire mon trucage. Ils m'ont réclamé les rats, ils m'ont dit, c'est ainsi que les nens. Donc, mesdames et messieurs, moi, je kiffe les nens. Je kiffe leur délire, leur corps bien musclé, leur corps gagné. Quand elles se déplacent, on dirait un boule érotique qui se déplace, ça me donne la dalle ! Et pour un Renoir, c'est normal. J'en ai rencontré une, elle s'appelait Manuela. Manuela, elle était fraîche, à ma taille, comme je les aime. Ah, madame, propre ! Donc, j'ai la compagne, je dis, Manuela, faut que je te parle. Elle fait, non, tu ne me parles pas, mais pourquoi ? Non, tu n'es pas à ma taille. Tant qu'on soit allongé, t'inquiète pas, on sera la même taille. On va en bas de chez elle. Elle monte en courant. Moi, je n'ai pas lâché. Je lui dis, oh, Manuela, faut que tu sois avec moi. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas ! Non, je ne veux pas. Je vais chanter une chanson. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Oui ! Non, il s'agirait de faire mieux que ça. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Oui ! C'est pour toi, Manuela. C'est ma naine, c'est ma naine, l'appelle papa. Parce que j'la cherche comme un fou. Parce que c'est sage de l' extraordinary race. Tsa Oh, ce truc, il est très très dur. Et justement, je suis entre le des tées Show ou la de 10 J'en craque à chaque fois. Si vous voulez Pour toi, Manuela ? Et c'est cool, T'es ma naine, T'es ma naine, la belle papasse partout Car j'la cherche comme un fou. Bah oui, t'es ma naine, t'es ma naine, t'es ma naine Oh oui, t'es ma naine, oh ouais Merci, merci T'es ma naine, t'es ma naine La belle va pas se faire, oh voilà, arrêtez Herman, tu fais quoi là ? Je suis là, je suis là frère Herman, euh... Oh, il y a Jim ! Toi Non, j'étais en train de te rendre hommage Oui, mais, euh... Non, je... Tu ne parles pas des naines comme ça Une naine, c'est fragile, c'est sensible Elle a une âme, une vraie âme Mais si j'ai envie de calme une naine, je calme les naines Mais ça va pas ou quoi ? Mais tu peux pas calme une naine comme ça Faut des autorisations, faut une dérogation à la préfecture C'est compliqué, un pote Mais t'es sérieux, toi ? Mais qu'est-ce que tu me... Ah, mais bon, ça y est Vous êtes les nains, vous êtes les nains touchables On ne peut plus rien faire pour dire Attends, attends, excuse-moi Ça veut dire que ça y est, vous êtes les nouveaux feux J'en peux rien vous dire Un tout nain touchable, c'est ça ton truc C'est quoi ton problème, mon gars ? C'est toi, et déjà, tu ne me regardes pas comme ça Baisse les yeux, non, 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 non Non, tu te calmes Je rigole ? Non, tu baisses les yeux Baisse les yeux Non, tu baisses les yeux, j'en ai rien à foutre Mon dos, frère Je m'en fous Je t'avais dit, pour faire le sketch en les nains, tu l'as fait Mais frère, voilà, il y a ma mère Bonsoir, madame Mais ce n'est pas le sujet Ce n'est pas le sujet Oui, oui, mais voilà Ah la vache Eh, tu pourrais faire une joue, tu tapes ça Ah, tu sais Kassem, Kassem, ramène-moi une bouteille de coca, s'il te plaît J'ai une idée Tu vas faire quoi, là ? C'est du coca, ça ? Je fais quoi, là ? Ah, ouais Non, parce que regarde, Kassem On peut se servir de son cul comme des capsulaires Putain On te sert, là Quoi ? Tu me fais la morale, là, il y a deux minutes Parce que tu ne veux pas qu'on t'humilie Et là, devant tout le monde Ah, néné, tu m'humilies ? Oh, Jib, t'es sérieux, Jib ? Quoi ? Attends Oh, pendant des années, nous Oh, y a le noir ! Pendant des années, nous, les noirs, on a souffert, Jib Esclavage, Jib Les bateaux, ballons, c'est parti pour, Jib Bon Dieu, Jib S'il y a des boulins, Jib On m'a entré en rue, Jib Non, mais mec Oh, 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 tu te calmes Parce que nous, les nains, on n'a pas souffert Nous, on nous a jeté à la mer pour aller récupérer des clés, là Pour en jeter à la con, là, sur France 2 On s'est fait jeter dans des kills comme des vulgaires poules de poulet Que tu crois qu'on n'a pas souffert, nous ? Ça veut dire qu'on est pareil, en fait Mais bien sûr qu'on est pareil Excuse-moi, je me suis en bas Mais bon Excuse-moi Mon cœur chevelu, Roger Caballès On va l'aspirer, là Ça veut dire qu'on est ensemble Mais on est... Oui, bien sûr, toujours Black Power Man Power Man Power, recrute Tu cherches du travail, il est un terrible Man Power aussi, c'est bien ça Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Attends, tu viens de voir qu'il a une dame Non, là, toi, je vais te froisser, frère Attends, toi me l'affaire à la zeub, là C'est pas frappant C'est pas frappant Ma mère, elle a fait des bandes pour venir ici Vous me l'arrêtez sur moi ? Fais le chiche, t'embrasse Qu'est-ce que vous avez tous à madarone, là ? Oh oui, quoi ? J'ai ma copine, elle est dans ma salle, déjà Arrête, il faut pas... Sortez de ma salle Sortez de ma salle, Gassel Non, je vais pas Applaudissements Mesdames et messieurs Tout ce que je vous ai raconté ce soir Est inspiré d'une histoire vraie Merci Applaudissements Merci, merci Asseyez-vous, assseyez-vous, assseyez-vous Merci Voilà ça Bah là ça Ah voilà, ils m'ont mis des frissons, ça n'est pas... Merde Il manque des gens, là J'ai dit tout le monde Il manque du monde Ils sont les danseurs Ils sont partis ? Ils sont partis danser Ils avaient un concert à l'Opéra encore en vie Mesdames et messieurs Non, c'est pas fini Ils sont là, vas-y, ils sont là Les danseurs Merci Olivier Il est où ? Génération Viens Il est là Amad, il est où ? Amad, high level Je veux tout Je veux high level, street off, cheesecake sur scène avec moi Vite Applaudissements Les dames qui nous ont servis, s'il vous plaît Les dames de l'accueil qui vous ont accueilli Je veux tous ceux qui ont participé au show, s'il vous plaît S'il vous plaît On va les applaudir comme un fort, s'il vous plaît Les dames et messieurs, j'aimerais un maximum d'attention Ce soir, j'ai vraiment aimé rire avec vous J'ai vraiment aimé rire avec vous Franchement, ça a été un kiff Parce que moi, j'ai toujours aimé devant de la scène Ah, je le sais très bien, petit délire, laisse ça Tous ceux qui sont là, ils me connaissent, ma mère le sait très bien Je suis un cauchemar, j'aime bien montrer, j'aime bien donner mon point de vue Et souvent pour dire de la merde, mais j'adore ça Je me pardonne, mais j'adore J'adore ça, ça s'applaudit, continue Ça fait que pour s'engager dans ce truc-là Avec aucune structure, avec personne, c'est très compliqué Surtout qu'on veut faire et donner juste du plaisir en gens On ne fait rien de mal, je veux juste donner du plaisir C'est vrai, j'avoue, je n'ai pas le cuir d'un mec de ouf Je n'ai pas le cuir d'un président Je ne serai jamais un homme, je ne serai jamais une star de ouf Je ne serai jamais une star de ouf Je ne suis pas un parisien de ouf Je suis Herman, on reste comme on est, je suis comme je suis C'est comme ça, ça ne changera jamais Ok ? Ce que je veux dire, ça ce n'est pas la peine d'applaudir Parce que c'est bon Tu dois me comprendre pourquoi je dis ça, c'est important Dans le sens où, ce que je suis en train de vous dire C'est que je sais d'avance, tu sais ce qui va advenir de moi Parce que je travaille pour moi et avec vous On est indépendant, on a vraiment aimé monter ce soir ce projet Comme je vous l'ai dit, voilà La médiocrité à Lyon, on la connait D'accord ? On sait ce que c'est On vit dedans et on est en... Tu sais, la médiocrité, je vais dire un truc Excusez-moi les gars, je prends deux minutes, je suis obligé de leur parler Fais ton plaisir La médiocrité, vous savez ce que c'est ? C'est quand tu vas chez ton barbeur et qu'il te foire ton contour, tu vois ? Tu sais, la médiocrité soit finie Parlant de la moustache aussi Je parlais pas de moi Je vois, je voulais te... D'accord Merci Merci La médiocrité, c'est quand tu travailles dans une boutique de fring Et qu'une dame t'achète pour 100€, elle te paye en 10 centimes Ça, c'est la médiocrité La médiocrité, c'est quand t'as une perte de basket toute neuve et qu'il y a un blédard Il te marche dessus et tu te fais... Ça, c'est la médiocrité La médiocrité, c'est quand tu prends les transports en commun et t'entends... Suite à un colonne suspect, la traile sera bloquée pendant un dur indéterminé Ça, c'est le cercle de la médiocrité Et nous, mesdames et messieurs, on n'enlèchera pas Il ne restera pas qu'un, on est tous concernés On est tous dedans Donc on doit tous faire preuve d'abnégation de rigueur pour soi Juste pour se sortir de cette merde qui me casse les couilles Désolé, là, tu dois applaudir ! Si vous avez capté mon message aujourd'hui, je ne milite pas Je ne prends pas parti, je raconte juste mon expérience sur la médiocrité D'accord ? Je le partage, vous en faites ce que vous voulez Je mène en dérision mes propres échecs Tout ce que je viens de dire ce soir en vrai, c'est que des choses que je n'aurais pas voulu faire C'est pour ça que je préfère en mettre en dérision Maman, je t'aime Sonia, je t'aime Franck, je t'aime Malcolm, je t'aime Fat, je t'aime Tout le monde, je vous aime tous J'aimerais, je vous aime tous les frères Maintenant, je vais descendre Parce que c'est pour ça que je voulais faire ça Moi, les gars, sans vous, j'aurais pu rien faire du tout ce soir Je vous aime Merci Volcan, je t'aime L'équipe, je vous aime Skritof Merci Gibon Je vous aime Je vous aime Zas Mimou Mes frérots Cascasse à la mort Et j'aimerais tout de suite continuer vos applaudissements Sans lui, celui qui m'a donné confiance Celui qui m'a donné la chance de faire ça ce soir Faites un maximum de bruit pour mon frérot Mehdi Vandal Allez, rentre, rentre Avant de finir Attends Après, je finis juste Arman Parce que là, je suis désolé Attends, je finis juste ça Après, je te laisse Je suis obligé de finir Parce qu'il faut que je parle de Mehdi Vas-y Il faut que je dise Mehdi Mehdi, il y en a plein qui le connaissent Mehdi Quand je dis les Mehdi C'est Mehdi Vandal Il y a même Mehdi C'est Mehdi C'est Mehdi J'ai beaucoup de respect pour vous deux les gars Parce que Mehdi C'est Mehdi C'est un des mecs qui m'a fait jouer dans son tout premier film au tout début C'est lui qui m'a donné ma première chance dans un plateau Avec des jeunes ambassadeurs C'est me donner mon premier 50 euros Et c'est un mec de mon quartier Merci Et le deuxième Mehdi Et le deuxième Mehdi Il connaissait exactement tout ce que je traversais C'est à dire les galères pour monter des shows Pour trouver des salles Il a trouvé quelque chose en moi de Tennessee Et il m'avait une salle Et on l'a rempli Et Mehdi Et aussi réalisateur de films Il a fait le banc Et la bonne nouvelle je peux leur dire C'est que le banc a été sélectionné pour le festival Bravo ! De Beige En Belgique Et je joue dedans Hey ! C'est le premier qui m'a ramené à Cannes En mode 4 étoiles Ah c'était la folie Il y avait un peu Il y a ma mère ! Maman on ne se refait pas totalement ! Donc Mehdi Voilà frérot Je vais te dire que Psartek Merci Il est à toute ma reconnaissance Et ma gratitude Pareil pour mon Mehdi Pour tous les gens qui charbonnent S'il vous plait Le message de spectacle finalement C'est à Échique la chambre Et venez on fait des trucs ensemble On s'amuse bien Non C'est bon 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 M'a dit Hey monte ta race monte Je viens de te chercher C'est bon Tu m'as fait T'es juste moi T'es juste moi T'es chez moi là C'est moi qui commande là ce soir C'est moi qui commande là ce soir C'est moi qui a le micro donc c'est bon je vais juste finir clôturer ça en disant merci et ce soir les danseurs et des champions du monde les gars vous savez pas le kif et pour ceux qui suivent vous m'avez vu aussi au héros des ostos et ça c'est franchement c'est la plus belle chose que je fais c'est pour les enfants malades la prochaine date c'est le 3 février il y aura une programmation de malades ça va se passer au transborder j'y serai de la partie peut-être qu'on fera un petit passage pour y voler venez ça ça va c'est tout pour bon ce soir c'est tout pour moi divisé en pas mal de monde mais bon on va diviser pas mal mais pour les héros des ostos l'année dernière on a fait presque 15 mille euros pour les enfants et c'est chez vous et c'est que chez nous c'est entre nous pour nous comme ce soir voilà je finirai avec ça vous dirai merci mais moi je t'aime aussi on est ensemble j'aimerais remercier aussi les cadreurs qui vont faire la captation du spectacle bravo sosso ou d'une et toute son équipe voilà donc j'aimerais remercier Mehdi max amad gamir les demoiselles constance street off olivier zaz jo volkan mon casse-casse de la fonte qui classe mimi benoît champion du monde tie break mon copain fort mon will on l'aie le barillot pas le barillot il est paniqué ouais tout bien c'est ma source d'inspiration tout vient de lui si je suis là c'est lui et bien sûr mes copains les gars merci c'est moi amad je suis désolé il fallait que je fasse mon casse-couille je voulais le dire ça changement je crois qu'ils te connaissent maintenant non mais c'est pas grave mais là il faut qu'on fasse quand même quelque chose ce soir quelque chose de remarquable parce que depuis tout à l'heure tu envoies des remerciements à tout le monde ça fait deux heures que tu entres à l'enjeuner tout le monde il a qu'une heure de spectacle à la base à faire il donne une heure de plus pour ça qu'il dit il n'est pas dans le même délire que tout le monde il s'en pète un et il réfléchit avec le coeur j'ai commencé la scène avec lui on va leur parler de fait de l'anecdote on avait quoi près de 18 ans on voulait devenir humoriste on s'est mis dans une chicha moelleux on s'est dit ah on écrit des blagues je vous parle de ça il ya plus de 12 ans il ya plus de 12 ans rêvé de de monter sur scène comme ça on s'assait dans cette chicha on a ouvert un cahier de brouillon on a commencé à écrire notre première vanne jusqu'à qu'à un moment donné une meuf est rentrée on a radé son boule on a refermé le cahier c'est la vraie femme je suis désolé ma femme là oui mais fat fat c'est on était gamins fat on était gamins bref tout ça pour dire que franchement depuis tout à l'heure il fait des remerciements moi c'est mon frérot pour moi c'est tout ce mec là j'ai commencé avec lui il a failli me faire chialer ce bâtard je l'aime il est dans mon coeur c'est dans mon sang c'est dans tout herman il a galéré on va galérer encore mais on va faire une chose tous ensemble s'il vous plaît toi fais pas un bruit j'en ai rien à foutre là là c'est plus le de la fontaine là je parle en mode casson c'est vrai c'est cru on va tous se lever et on va tous faire un maximum d'applaudissements pour mon frérot merci à tous merci merci à tous restez frais restez vous même et on est comme on est rentré bien bye bye merci à tous oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...